Musique Yop les Tryhards, toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur Call of Duty Modern Warfare et Warzone étant donné que ça sera une vidéo entièrement basée sur les paramètres et les settings peu importe que tu joues en multiplayer ou en Battle Royale c'était forcément une demande des abonnés suite à de nombreuses questions récurrentes au fil des différentes vidéos autant que ce soit Best Class Setup, Astuces ou Tutos et je vous avoue que je me lassais de répondre individuellement à 200, 300 ou 400 commentaires chaque fois me posant des questions là-dessus autant vous répondre directement en vidéo pour que vous puissiez jouer dans les meilleures conditions que possible deuxième point également important vous étiez également en train d'exprimer tout simplement votre mécontentement à voir non-stop du Warzone que je peux effectivement comprendre suite à une overdose à travers les différents influenceurs avec des vidéos Warzone top 1, top 1, top 1 que je peux comprendre du coup on va se retrouver pour une bombe nucléaire solo en guerre terrestre que j'ai réalisé il y a quelques jours de cela j'espère que cela contentera également vos envies et vos besoins de voir du multiplayer avant même d'attaquer le sujet de la vidéo n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer la petite cloche de notification t'inquiète pas si tu es nouveau tu vas bien être accueilli ce que j'ai vu dans la dernière vidéo c'était génial des personnes étaient nouvelles ils sont arrivés oui bonjour je suis nouveau et toute l'ancienne communauté vous a bien accueilli voilà c'est ça dans la paix et la sénérénité nous sommes des tryhards mais nous sommes respectueux nous sommes respectueux même si on est des joueurs Call of Duty même si on est des joueurs Call of Duty nous sommes respectueux et n'oublie pas également ce fameux pouce bleu en ce moment vous êtes en train de péter des records 1500 likes atteints en moins de 24 heures c'est un truc de fou je compte sur vous tu connais l'objectif 1200 likes en moins de 24 heures pour le travail pour tout ce qu'il faut et puis surtout pour du gameplay multi et pour une bombe nucléaire vous envoyez pas tous les jours des bombes nucléaires donc c'est le moment lâche ton gros pouce bleu mon pote enfin bref trêve de bavardage et aujourd'hui on va attaquer dans le vif du sujet concernant les settings il faut savoir que ces settings là m'ont pris pas mal de temps au fil des mois pour vraiment bien configuré le tout pour que je puisse jouer dans les vraiment les meilleures conditions que possible il faut savoir que je suis sur console donc les joueurs pc vont peut-être être un peu mis à l'écart pour certains points étant donné que je ne connais pas au niveau des fps comment vraiment optimiser à fond vos fps je suis vraiment un joueur console mais il y a certains points qui vont être plutôt assez important au fur et à mesure de la vidéo bon d'abord on va attaquer par les paramètres de la manette je sais qu'il y en a certains qui jouaient avec la configuration battle royale qui est complètement nulle alors franchement je suis pas quelqu'un qui critique certaines choses au niveau des manettes des paramètres etc parce que chacun ses goûts mais les configurations de battle royale vous pouvez les jeter à la poubelle genre si c'était une feuille tu prends la feuille tu la mets en boule et tu la jettes à la poubelle parce que ça va vraiment plus vous encombrer qu'autre chose donc il y a deux com de commandes normales ou trois effectivement si tu es quelqu'un qui joue avec une manette à palette si tu joues avec une manette normal bah soit la standard ça suffit très bien on va dire configuration par défaut ou sinon tu joues avec la tactique c'est vrai que le tactique est vraiment très très bien ce que je recommande également si tu as envie de jouer avec autre chose je te le recommande absolument pas soit tu joues tactique soit tu joues par défaut au niveau de la sensibilité ça ça dépend évidemment de chacun mais je vais vous donner également mon conseil à travers les différents call of duty auxquels j'ai pu jouer il faut savoir que avoir une plus grosse sensi va forcément restreindre votre shoot ça il faut le savoir seulement certaines personnes des rares personnes je dirais plutôt 1% voire moins de 1% réussissent vraiment à gérer une énorme sensibilité sur call of duty et surtout avec des ar donc des fusils d'assaut si vous êtes quelqu'un qui adore jouer avec les fusils d'assaut joué avec une sensibilité au minimum de 4 et au grand grand maximum sensibilité 8 pour que vous puissiez avoir le meilleur shoot de loin effectivement par contre si tu es quelqu'un qui adore jouer avec les mitraillettes je te recommanderais plutôt de jouer avec une grosse sensibilité en grand maximum 12 les personnes qui jouent avec des énormes sensibilités sont des personnes effectivement qui peuvent avoir un bon niveau ou tout simplement des personnes qui veulent essayer d'enchaîner le plus rapidement que possible comme j'ai dit vous allez perdre forcément du shoot et ce n'est absolument pas bon ça ne sert à rien de jouer avec une sensibilité maximum tout simplement parce que comme j'ai dit de loin vous allez forcément perdre du shoot à quelqu'un par exemple qui joue avec une sensi 3 vous allez dire mais what the fuck il joue avec une sensi 3 ouais mais il joue avec une sensi 3 mais quand il va faire des longs shots il aura un meilleur shoot que toi parce que le viseur va beaucoup moins bouger et il sera donc en avantage c'est pour ça qu'il faut trouver un juste milieu et de nouveau je joue avec une sensi 6 mais ça n'est pas à dire que si je joue avec une sensi 6 que j'ai raison chacun à sa sensibilité c'est propre à sa personnalité et à son style de jeu et au niveau de la sensibilité de tir j'ai mis 0,8 et 1 parce que pour moi c'est clairement la meilleure des choses je vois que tout le monde fait quasiment la même chose c'est vraiment la meilleure des sensibilités j'ai pas vraiment besoin de faire de débats là dessus si vous êtes un sniper c'est encore un peu différent mais étant donné que vous jouez à la r smg etc 0,8, 1 c'est parfait concernant l'aide à la visée je garde celle qui est totalement standard j'ai fait des tests par rapport aux différents aides à la visée qu'on peut obtenir sur le jeu je vous avoue que les autres ne sont pas exceptionnels et je préfère très clairement celle du standard d'ailleurs les joueurs pc aiment bien un peu nous critiquer disant ouais l'aide à la visée c'est un M-Bod c'est comme Fortnite etc alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a une énorme différence entre l'aide à la visée de Call of Duty et l'aide à la visée de Fortnite et que oui certes l'aide à la visée sur Modern Warfare est vraiment très puissante voire un peu trop puissante je préfère toujours l'aide à la visée des anciens Call of Duty mais c'est pas ce qu'on appelle le Snap Aim qui est sur Fortnite qui est complètement broken en fait c'est juste tu vises hop là t'es directement sur le mec ça je vous avoue que heureusement ce n'est pas sur Call of Duty parce que sinon ça aurait été un peu dommage désormais on va attaquer également un élément très important ça va être concernant le son alors au niveau du mixage audio je vais mettre le boost aigu qui va être la chose la plus importante jouer avec le boost aigu surtout pour ceux qui ont des très bons casques gaming personnellement j'ai un Astro A40 Mixamp qui m'a coûté bonbon mais qui est très très utile et qui est d'une qualité incroyable que je recommande éventuellement si vous êtes une personne assez aisée ou si vous voulez gagner un concours éventuellement tout simplement le boost aigu est totalement incroyable au niveau du reste j'ai un peu descendu le niveau des dialogues ça dépend des fois c'est pour ça que j'ai fait exprès de faire 0 et 20 étant donné que quand je joue en multiplayer j'aime bien mettre à 20 c'est à dire que par exemple si j'entends un drone amélioré ou tout simplement frappe de harrier en approche enfin à DAV en approche c'est vrai que j'aime bien l'entendre par contre en Battle Royale je m'en fous un peu d'entendre la voix de Robin d'ailleurs ça par contre c'est dommage parce que ça me fait plaisir d'entendre la voix de Robin dans Teen Titans pour ceux qui s'en souviennent la première génération pas la deuxième pas The Titans Go non non on parle de la première génération la première génération et du coup ouais le son boost aigu parfait pour moi c'est clairement le meilleur des sons possible et là également on va se retrouver pour deux choses très importantes le flou de caméra et le flou de mouvement d'armes il faut savoir que ces deux paramètres il faut absolument les enlever c'est quelque chose qui est totalement inutile qui ne sert strictement à rien mis à part bousiller vos yeux et vous empêcher de faire des moves sur la droite sur la gauche éventuellement les personnes comme j'ai dit avant qui vont jouer avec des gros sensis avec des mitraillettes c'est vrai que de nouveau si vous êtes quelqu'un qui adore en multiplayer jouer avec les mitraillettes et qui joue avec des gros sensis il faut enlever le flou des armes et le flou des caméras parce que ça va vous rendre dingue premièrement et deuxième des choses vous n'allez pas voir vos adversaires juste avec un mouvement de caméra alors c'est déjà assez embêtant au niveau de la POV qu'on a sur console et que j'envie les joueurs PC, je vous envie avec votre POV mais effectivement ça ne sert à rien c'est quelque chose qui ne sert à rien donc enlevez-le, vous allez voir que ça va être beaucoup plus fluide sur console pour vous et puis vous allez forcément beaucoup plus apprécier le jeu sur Call of Duty Modern Warfare troisième point également, la caméra comme vous avez pu voir enfin la caméra, la mini carte, excusez-moi la mini carte que j'ai pu montrer un peu à la fin de cette séquence la mettre en carré et pas en rond pourquoi ça ? ça c'est une question qui a été énormément réclamée lors de la vidéo, des astuces il faut savoir que la caméra ronde, en fait je ne l'ai jamais aimée je ne l'ai jamais appréciée parce qu'elle nous permet de ne pas voir certains angles de vue qu'on peut avoir avec tout simplement la mini carte carré qu'est-ce que je veux dire par là ? en fait, à partir de la caméra ronde, peu importe si tu bouges sur la droite ou sur la gauche la mini carte, elle ne va pas t'indiquer tout simplement certains aspects tandis qu'en carré, vous pouvez voir que justement si je décale un peu sur la droite ou sur la gauche il y a des zones que je peux voir en fait sans forcément bouger mon personnage ne va pas bouger d'un poil mais je vais être capable de voir certains coins que je ne pouvais pas voir c'est pour ça que des fois je vais faire un peu des mouvements un peu bizarres vous allez dire mais what the fuck, pourquoi il fait ce petit mouvement de une demi seconde sur la droite et sur la gauche en fait ce que je fais c'est que je joue avec la mini carte les anciens de Call of Duty le savent les personnes par exemple sur Black Ops 3 qui me suivent savent que des fois je faisais des petits mouvements de caméra pour tout simplement pousser au maximum que possible ma mini carte et que je vois des adversaires et en fait tout simplement me dire avec mon intelligence de jeu essayer d'évaluer la distance par rapport à mon adversaire c'est quelque chose qui est super important sur Call of Duty c'est pour ça que je suis très content qu'ils ont remis ce paramètre sur Call of Duty Modern Warfare qu'on n'avait plus eu depuis un très très long moment si je ne dis pas de bêtises la dernière fois c'était sur Infinite Warfare ils l'avaient enlevé sur World War 2 on n'avait pas compris pourquoi ils l'ont enlevé sur BO4 j'ai de nouveau pas compris pourquoi et ils l'ont remis donc sur Modern Warfare ce qui est vraiment quelque chose d'important autant que ce soit en Battle Royale ou en Multi c'est quelque chose à mettre absolument voilà donc je vous ai montré tous les paramètres très importants sur le jeu il y en a éventuellement certaines personnes qui savaient d'autres éventuellement qui ne savaient pas mais le but également de cette vidéo c'était vous montrer tout simplement les paramètres qu'est-ce qu'il faut changer pourquoi il faut changer ça avec une explication injustificative j'espère que mon commentary vous aura plu c'est vrai que je suis un peu rouillé en termes de commentary ça fait depuis un bon moment que je n'ai pas repris les commentaires au sérieux que ma voix aura su adoucir vos oreilles durant cette petite vidéo bombe nucléaire et en tout cas je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare c'était Locked2 et je vous dis bye et à la prochaine ciao ciao tout le monde merci à tous